Je me suis dit que c'était un titre au moins où que t'aimes, que t'aimes pas, en tout cas tu vois. Je me suis dit, vas-y viens on essaie de faire un titre un peu coup de poing, un peu pas vu, un peu pas trop film d'auteurs français, Marie Fessé-Lacet, un truc comme ça. Non mais c'est vrai, je voulais un titre un peu, allez viens on tente quelque chose quoi, on l'a tenté. Des gros plans de ma HLM Pussy, ces connasses là. Oh putain les meufs les meufs les meufs les meufs. HLM Pussy, mais c'est stylé d'où ? Hein ? Ça fait trop mon gang ! Quel gang ? Mais si, j'ai en mode 100. Oh ben non, j'en fais un tatouage. Don't mess, mais c'est ma HLM Pussy. Pour dire comment j'en suis venue à écrire HLM Pussy, il faut que je revienne un petit peu en arrière, même très en arrière. En gros, j'ai toujours écrit, mais littéralement depuis que je suis au CP, je sais pas pourquoi, c'est viscéral, c'est un besoin, j'écris et j'ai toujours écrit. Mais c'est jamais un truc, je me suis jamais dit ok, je vais en faire mon métier ou j'écrivais pas avec un blut, j'écrivais parce que j'en avais vraiment besoin. Et ma vie se passe, je suis une très mauvaise élève, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ma vie. J'arrive à 20 ans et là j'ai la chance de pouvoir partir aux Etats-Unis. Un peu comme j'y vais, est-ce que je vais revenir certainement, mais on verra ce qu'il se passe. Et je pars là-bas et vie incroyable et drame de ma vie à la fois aussi, c'est que je me fais agresser sexuellement. J'ai 20 ans, je suis dans un pays étranger. J'essaye de rebondir en me disant ok, peut-être que ça s'est pas passé, enfin bref. Il y a un espèce de flottement les mois qui suivent, donc je reste là-bas et puis d'un coup je rentre en France. Là, de manière complètement inconsciente, j'arrête d'écrire. Et quelques années après, je reprends l'écriture un peu comme un exutoire pour parler de ça, mais entre moi et moi encore une fois. Et je sais pas, je me dis que j'ai ce besoin de me dire, j'ai envie de parler aux autres moi qui ont vécu ça. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour être un peu plus visible et atteindre des personnes, c'est de faire un film. Sauf que je sais pas faire un film. J'ai pas fait d'école, mes parents viennent pas du tout de là, ni mes potes. J'ai pas vu un dixième des films qu'il faudrait que je vois. Et donc, je sais pas, je me lance dans cette aventure avec une pote qui veut produire. On raquette un peu tout le monde, on a 3000 euros, on fait le film en trois jours. Il s'appelle Quelques secondes et il parle du coup de filles qui ont vécu des viols notamment. Et le film se retrouve à la quinzaine des réalisateurs. À ce moment-là, je suis tellement pas dans le milieu du cinéma que quand on m'appelle et qu'on me dit, ton film est à la quinzaine, je fais, ok, c'est quoi ? Mais vraiment, moi je voyais juste Cannes et le soleil, ça va être cool. Et après, du coup, forcément, quand t'es à Cannes, t'es visible, t'as une visibilité de dingue. J'ai fait plein de festivals. Et en fait, à chaque fois que je faisais un festival, je me rendais compte à quel point mon film avait eu un impact sur une personne qui l'avait vu dans la salle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris déjà le pouvoir d'un film. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ok, j'ai peut-être enfin découvert ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est raconter des histoires pour peut-être pouvoir aider, sauver, éveiller quelqu'un. Et je me suis dit, ok, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je voulais pas écrire sur le sujet à la base. Ça a été plus fort que moi. Mais voilà, je me suis dit, ok, je vais continuer parce que ça a l'air d'être facile. Pas du tout, parce que dix ans après, je suis là. Mais c'était long, mais c'était... Ouais, je suis contente de l'avoir fait. En fait, je pense que ce qui m'a fait tenir dix ans, clairement, c'est le fait de me dire le message est trop important pour que... Pour moi, en tout cas, pour que je passe à côté. Vu que j'ai... J'avais pas envie d'être réelle. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est pas genre... Je me suis pas dit, je vais être réelle. Enfin, c'est pas un but. Demain, ça s'arrête. Je vais rebondir. Je ferai quelque chose d'autre. Mais j'avais tellement un truc à dire qui était pour moi essentiel que ça m'a fait tracer. Et il y avait plein d'obstacles, plein de portes qui se sont fermées. Mais j'y suis quand même allée et le film est là. Donc, je suis trop contente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça a été quand même. Ça a été très long parce qu'encore une fois, j'ai appris à faire un film et à écrire un scénario en faisant mon propre court-métrage. Et là, il fallait que j'écrive un long métrage. Et en fait, les codes du scénario ne sont pas du tout les mêmes. Donc, j'ai dû apprendre à écrire en écrivant, ce qui a pris énormément de temps. Ensuite, j'ai découvert qu'écrire, c'est un métier de riche. Parce qu'il faut avoir le temps d'écrire, c'est un luxe, clairement. Et ça, on n'en a pas conscience, je pense, avant d'être dedans. Donc, ça met du temps parce que quand tu finis tes journées de travail, tu n'as pas forcément envie d'écrire. Donc, tu sacrifies beaucoup de ton temps libre. Et puis, le nerf de la guerre, trouver des financements. Même si j'avais fait un court-métrage qui avait été à Cannes, ce n'était pas du tout une porte ouverte au financement. Ça a été très, très dur de faire financer ce film. Du reste, on ne s'est quasiment pas fait financer. Ce film, il s'est construit notamment au moment du tournage grâce à la région de la Bourgogne et Amazon Prime. On a fait ce film avec un demi-million d'euros pour le tournage. Donc, ça implique de devoir réécrire encore pour que ça rentre en 20 jours avec 500 000, etc. Donc, non, c'est dur. C'est dur parce que c'est frustrant qu'on ne te donne pas ta chance vraiment de t'exprimer comme tu voulais l'exprimer. Maintenant, j'ai eu la chance de faire ce film et je n'oublie pas et je suis très contente qu'il existe. Ce titre, je n'ai pas mis du temps à le vendre au producteur qui l'a kiffé tout de suite. Ça a été plus difficile avec la distribution. Il y a eu gros débat. Il y a eu tentative de changer de titre. Groupe WhatsApp, changement de titre avec des idées. Tout le monde a été de sa tentative de proposition. Moi, ce titre, je l'ai trouvé parce que je voulais un nom de gang, un peu un nom de... Quand on a 15 ans, on a un nom de crew avec ses potes, ses copines. Et je voulais ce nom de crew et je voulais que ce soit le nom du titre du film. Et c'était au moment... Je cherchais le titre au moment où Donald Trump avait dit cette charmante phrase. Les femmes, je les attrape par la poussie. Et ça avait fait un tollé. Il y a eu plein de mouvements féministes de collectifs qui avaient repris le mot poussie, un peu en mode pied de nez, un peu en mode, bah, nous, on est des poussies, il y a quoi ? Et je me suis dit, ok, je vais utiliser le mot poussie. Et je trouvais ça vraiment trop... Ouais, nom de gang, un peu, genre, on va au front. Et le mot HLM, parce que ça représentait bien, en fait, Zineb et Djenéba d'un côté, et poussie révolutionnaire à la lutte, Amina de l'autre. Donc voilà, je suis contente du titre. Je savais que ça pouvait faire débat. Malgré moi, parce que j'essaye de rien lire de ce qui se dit sur ce film, donc du coup, même les choses bien, je ne les lis pas. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats sur le titre. C'était un risque, c'était un pari, je l'ai pris. Et puis, moi, j'aime le titre. En fait, HLM Pousy, c'est vraiment le... Amina, elle kiffe ce surnom, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle n'est pas, quoi. Mine de rien, le côté HLM et tout ce qu'elle fantasme d'être. Elle a envie de se fondre dans la masse, pauvre bichette. Elle n'a pas envie qu'il y ait cette frontière entre elle et ce binôme qui est en face d'elle, parce qu'elle le voit de manière... Le trio, il existe, mais le binôme dans le trio, il existe aussi. Et tout le monde le voit, même si personne ne veut le voir. Et donc, oui, elle va s'approprier trois fois plus que nécessaire, ce nom de gang, parce qu'elle a l'impression, en fait, de faire vraiment partie du crew, quoi. Et puis, elle va se prendre dans la tête, en fait, t'es une bling bling Pousy, quoi. T'es pas du tout HLM Pousy, meuf. Donc, oui, ça m'a permis aussi de jouer avec cette fracture sociale qui existe entre elles. Quand j'ai fait quelques secondes le court-métrage, je me suis dit, c'est génial, j'ai l'impression que ça a aidé des filles, mais moi, l'exutoire de moi à moi, il a pas du tout marché, quoi. Mais tant mieux si ça a marché pour d'autres personnes. Mais il y avait ce truc de me dire, OK, j'ai été jusqu'au bout du processus, allez, next. J'avais pas envie de remuer le couteau dans la plaie entre moi et moi. Et je voulais absolument parler d'un film qui parlait de la quête identitaire. Moi, je suis un peu comme Amina dans le film, c'est-à-dire que mon père est marocain, ma mère est française. Mon père m'a rien dégué de sa culture marocaine de manière complètement consciente. Et toute ma vie, j'ai eu un peu le cul entre deux chaises. J'étais un peu trop blanche pour certains, un peu trop hara pour d'autres. Et même encore maintenant, tu as l'impression que tu es dans une société où tu dois choisir un camp. Tu peux pas juste être les deux. Et des fois, j'étais un espèce de caméléon et j'étais un peu plus l'une que l'autre en fonction de qui j'avais en face de moi, en fonction d'actualité, en fonction de plein de choses. Et je voulais parler de ça. Et malgré moi, en fait, je sentais que dans mon bide, j'avais encore cette envie, ce besoin de parler des agressions, en fait, faites aux femmes. Et quand tu fais un film, tu sais pas si tu pourras en faire un deuxième. Là, techniquement, tu sais même pas si tu vas pouvoir faire ton premier, donc un deuxième. Donc tu te dis, ok, j'ai deux thèmes, j'arrive pas à choisir et je veux pas choisir. Donc j'essayais de faire une histoire qui concilia les deux thèmes. Et c'est comme ça qu'il y a une hélème poussi. Je changerais pas d'amis pour vos petits bourges, là. Les petits bourges ? Les petits bourges, mais regarde autour de toi, Mina. Toi aussi, t'es une petite bourge. Je voulais dire vos petits blancs. Les petits blancs ? Tu sais ce que j'ai dû endurer pour que tu puisses vivre, toi, chez les petits blancs bourgeois ? Hein, Mina ? Oui, papa, je sais. Tu devais frotter deux silex pour faire du feu. Non, non, je faisais mes devoirs sur des journaux que je ramassais dans la rue. Chocolat et le vélo à une autre. Écoute-moi, Mina. Moi, j'ai débarqué ici sans rien, d'accord ? Avec la bourse, les études, le travail. Je suis devenu un des meilleurs chirurgiens de France pour que toi... Mais attends, c'est bon, on a compris que t'étais le meilleur, merde ! C'est un petit ria. C'est quand même faux que les seules fois que tu parles à l'arabe, dans cette barrique, c'est pour gueuler. Je n'ai dit à personne cette réponse, mais en fait, c'est la vraie réponse. C'est que quand j'ai écrit, je ne voyais pas qu'il y avait tous ces thèmes. C'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience que le film avait tant de couches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux écrire sur un sujet, et que la chose concrète dont je voulais parler, c'est le fait que tu... Parce que cette double nationalité que j'ai, cette double culture, ça me fait que je suis un peu comme Mina, je suis un peu un pont entre deux mondes, et j'ai des amis dans chacun de ces mondes. Et je voyais que la réaction face à un combat tel que le MeToo, par exemple, n'était pas le même. Et je voulais vraiment, du coup, créer cette amitié entre des personnes qui ne viennent pas du même milieu social et culturel et financier, parce que justement, ça crée un espèce de fossé autour de cette notion de consentement, cette notion de MeToo, parce que, comme tu l'as dit, elle n'interprète pas de la même manière. À un moment donné, on ne peut pas demander à deux femmes qui ne viennent pas du même milieu de se battre avec la même intensité, la même importance, la même priorité face à un tel combat que le MeToo. Et donc, je voulais parler de ça. Mais c'est vrai que quand tu parles de ça, en plus à travers une adolescence, il y a plein de... Je ne peux pas éviter les réseaux sociaux, je ne peux pas éviter... Il y a plein de sujets que je ne pouvais pas éviter. Et donc, j'ai écrit, mais c'était un peu une écriture tellement sincère et tellement naturelle que je ne me suis pas dit que c'était des thèmes. Je me suis dit que c'est la vraie vie, en fait. Et c'est vrai que je me retrouve avec un film avec plein de thèmes, mais je ne m'en suis pas forcément rendue compte avant que des journalistes me disent « Alors, vous avez le thème de ça, de ça, de ça, de ça ? » J'étais là « Ouais, c'est vrai, non ? » Mais voilà, je ne sais pas, j'ai juste écrit, quoi. C'est complètement inconscient, vraiment. Parce que si je l'avais, je pense, conscientisé, je me serais dit « Waouh, tu es en train de faire le truc, on va te reprocher le truc des premiers films où il y a un milliard de sujets. » Et je pense que je me serais censurée. Mais ouais, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu tout ça. Mais tant mieux si ça marche, du coup. Putain, mais qu'est-ce qu'il t'a appris, grosse folle ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Tu vas lui dire quoi, Zineb, le jour où elle va s'en régresser par Zak ? Des stress ? Et puis ça va, on ne reconnaît même pas sur la vidéo. J'ai juste tagué quelques meubles du collège pour éviter que ça se reproduise. Mais personne n'en a rien à foutre, ta putain de vidéo. T'as pas compris ou quoi ? Tout le monde s'en bat les couilles à part Zak. Et c'est pas parce qu'il a peur d'un Zak gay que tu peux finir en tété, putain ! Zak qui nous a menacé. Elle dit qu'on était mortes. Je voulais juste aider, Zineb. Mais pourquoi ? Je t'ai rien demandé, moi ! C'est un truc de ouf ! T'es plus énervé contre Zak que moi ! C'est pas un truc de ouf, Zineb. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vas-y, vas-y, arrête tes grands mots, là ! Tu casses les couilles à tout le monde ! Je me suis rendue compte que l'élément déclencheur, qui est juste un baiser pour beaucoup de personnes, pouvait poser problème quand j'étais face à des financeurs, jamais les mêmes, hommes et femmes, et qui me reprochaient justement ce simple bisou en mode « Allez, ça va, c'est juste un bisou, elle va s'en remettre, elle va survivre à ça, c'est pas si grave que ça, quoi ! » Et je pense que dans l'inconscient des gens, déjà, il y a un espèce de fantasme du viol, de fantasme de la victime, de fantasme du coupable parce que c'est des films qu'on a eu l'habitude de voir de cette manière, parce qu'aussi, peut-être, que c'est des films qui avaient été faits plus par des hommes. Donc là, aujourd'hui, il y a plein de films de femmes qui parlent de ça avec un autre point de vue aussi, peut-être un point de vue de personnes qui l'ont plus connue, je sais pas, enfin, et c'est vrai que le côté simple bisou, le côté « Ah, c'est bon, on en a marre des films qui parlent du consentement, on en a trop vu », j'étais là « Ben non, on en a pas trop vu, on n'en verra pas suffisamment ni assez tant que le problème existe, en fait ». Donc, quand on balançait des refus de financement à cause de ça, j'étais là « Mais en fait, on n'a pas envie d'être dans la lutte, on n'a pas envie de sauver le monde de ce problème-là, c'est pas possible ». C'est des trucs que je pouvais pas entendre. Et en plus, c'est des trucs qui me... Quand ça fait des années que tu te bats pour un sujet, pour un thème qui toi, t'anime et à la fois t'écorche, il y a une partie de moi qui voulait arrêter en mode « Vas-y, en fait, ouais, trop dur, trop dur de me battre face à cette société, trop dur de me battre pour faire ce film ». Et à la fois, je me suis dit « Ok, je vais aller jusqu'au bout pour leur montrer que justement, ce bisou, il est grave ». J'ai envie de leur faire ressentir que ce bisou, il est grave en regardant mon film. Et donc, je me suis donné ce challenge de continuer pour pas leur donner raison. Et quand on en parle de cette fameuse scène, j'ai l'impression que le message, il est passé. En tout cas, la sensation est passée, donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que c'est... Tu te dis « Waouh, on n'est pas près d'arriver au bout de cette lutte quand tu entends des choses comme ça ». De toute façon, un film, tu te bats tout le temps. Mais je ne pensais pas me battre pour cette raison. Il y avait un vrai challenge avec le casting de ce film. Déjà parce que moi, ça faisait presque 10 ans que j'écrivais ces personnages. Donc dans ma tête, elles existaient. Je ne pouvais pas avoir un à peu près au casting. Donc c'est vrai que j'attendais l'évident, j'attendais le coup de foot. Je voulais vraiment tomber amoureuse de ces filles, de tous mes acteurs. Et quand on a commencé à poser sur la table les problèmes de casting et qu'on me sort « Ouais, ce serait cool de prendre des influenceuses ». J'étais là « What ? Non ! » Si je trouvais l'influenceuse qui s'avère être la meilleure avec le coup de foudre, ça aurait été un hasard. Pourquoi pas ? Ça aurait été le hasard d'un processus. Ce n'est pas « Je vais aller regarder, je vais aller trier chez les influenceuses ». Jamais. Donc c'est vrai que ça, c'est dur aussi. En fait, il faut toujours te battre. Et d'un côté, le fait d'avoir un petit budget, c'était aussi... Je me suis dit « Ok, ça donne une certaine liberté aussi ». C'est-à-dire que tu n'as pas la pression de beaucoup de monde au-dessus en mode « J'ai mis de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et comme il n'y avait pas cet argent, il y avait moins un poids sur le casting. J'ai pu faire un peu ce que je voulais, à savoir avec ma directrice de casting, Sophie Martin, que je cite parce que je l'aime du fond de mon cœur. Elle a posté des annonces sur les réseaux sociaux, sur les sites de casting et on a reçu 900 tapes, 900 vidéos. Et moi, je voulais encore une fois le coup de foot. Donc quand j'ai regardé ces vidéos, parce que je suis un peu contre le fric, c'est-à-dire que normalement, on filtre, mais j'avais besoin et j'avais envie de un peu tout regarder au cas où. Ça, c'est toi et toi. Donc même si la directrice de casting est génialissime, tu ne sais pas si elle ne va pas laisser passer quelqu'un. Et j'avais eu un coup de foot de dingue sur Djenéba. Donc Medina Diara, coup de foot. Mais genre vraiment, je me suis dit, c'est elle, c'est sûr, c'est elle. Salma, je l'avais découverte lors d'un atelier à Strasbourg, un atelier que je fais chaque été qui s'appelle Film L'Avenir et je l'avais vue traverser cette pièce et j'avais eu un coup de foot pour elle. Je lui avais parlé du film que je ne savais même pas qu'il allait se faire à l'époque, etc. Genre, on garde contact, t'es Zineb, elle a dû te prendre pour une folle quoi. Et donc au moment du casting, on prépare le casting en présentiel, j'ai ces deux filles que je veux voir et il n'y a pas de Amina. Et voilà, et Sophie, elle me dit, t'inquiète Nora, c'est pour ça que c'est bien les castings aussi, c'est parce que tu vas peut-être avoir un coup de cœur, machin, je fais non, je sens, elle n'est pas là, je ne l'ai pas vue. Et là, il y a un espèce de miracle, genre deux jours avant qu'on aille en casting, Léa qui fait Amina remet sa vidéo, en fait renvoie parce qu'elle n'avait pas eu de réponse et elle m'a dit, en plus, elle me dit, je ne fais jamais ça d'habitude, je l'envoie une fois et c'est tout quoi. Et là, elle envoie de nouveau sa vidéo et Sophie m'appelle et elle me dit, il y a une vidéo sur le drive, regarde-la. Je la regarde, j'appelle Sophie deux secondes après, je n'ai même pas fini la vidéo, j'étais en chial. J'ai fait, on a Amina, c'est bon. Donc voilà, je voulais ce coup de foudre, j'ai eu ce coup de foudre et Bérénice, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, elle n'est pas venue pour avoir plus de budget parce qu'elle est venue je crois à deux semaines de tournée chercher une actrice qui fasse tant maman qu'avocate, femme de poigne. Je savais que le sujet pouvait la toucher parce qu'elle a une double culture aussi et voilà, elle a des ados qui ont le même âge que les poussies et dans le milieu, elle a lu le scénario, elle a adoré, on s'est rencontrées, elle m'a dit je veux faire ce film et j'ai dit ok Bérénice. Bon les filles, j'y vais, à demain. À demain. À demain. Mais c'est un gars t'es galant là. Jamais tu fais quoi là. Non, j'en fais pas. Bref, à demain. À demain. Et tu sais qu'un jour tu vas le regretter parce que si je meurs là tout de suite, hop, écrasé sur la route, ça va te travailler la conscience. C'est un porte-courèle. Elle est très chou. Non, 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 non. Accepte un peu. Non, pas de câlins. C'est vrai qu'elles sont toutes novices. Medina avait eu un petit rôle dans un film avant ce qui fait qu'elle avait l'expérience des plateaux et ce qui était très cool parce que des fois quand elle parlait entre elles avec les filles, elle leur donnait des petits conseils et tout mais il faut savoir que c'est quand même une génération réseaux sociaux et donc elles se filment tout le temps les gamines c'est-à-dire que leur vie c'est se filmer pour dire bonjour à sa pote et l'envoyer en vidéo et donc du coup il y a ce truc assez fascinant c'est qu'elles ont déjà les codes de la lumière de la caméra du placement de la frange du bon côté du meilleur profil mais en fait je trouve ça assez hallucinant et à la fois tant mieux parce que ça fait gagner beaucoup de temps donc il y avait un truc où elles n'avaient pas peur de la caméra mais tellement pas c'est tellement ancré que je pense qu'elles ont mis du temps à réaliser qu'elles faisaient un film et pour l'anecdote on est à la moitié du tournage et t'as Léa Aubert qui joue Amina mais vraiment en moitié du tournage si ce n'est plus et je sais pas je regarde dans le combo je regarde la scène et là elle vient derrière moi elle fait mais c'est moi ouais on vient de te filmer elle fait non mais attends c'est moi genre là c'est moi mais ça veut dire que je suis en train de tourner dans un film mais attends attendez je suis fait un film là et ça a duré genre 5 minutes son truc je suis dans un film je disais mais ouais les temps se regardaient mon dieu à ce point là est-ce que j'ai assez briefé donc il y a ce truc assez fascinant où elles n'avaient pas peur de la caméra mais je pense qu'elles n'ont toutes pas vraiment pris conscience de l'ampleur du truc mais c'est vrai que quand je les ai trouvés on a essayé de répéter un max de temps parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner et surtout je voulais créer cette alchimie entre les trois c'était moi le côté primordial c'était qu'on croit en leur amitié derrière l'écran devant l'écran pardon donc je voulais que derrière il y ait quelque chose qui se passe et elles ont le même âge elles écoutent les mêmes sons elles regardent les mêmes conneries à la télé donc en fait très vite ça a matché même si elles viennent de milieux différents de villes différentes et aujourd'hui encore elles sont potes donc et aujourd'hui encore c'est mes bébés si j'ai choisi de faire des personnages qui ont 15 ans c'est parce que c'est vraiment je trouve l'âge crucial où on passe de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte il y a un truc un peu comme ça qui se passe où on essaie d'avoir notre propre opinion sur les choses voilà c'est un peu un âge ou un âge charnière je trouve mais ça reste des bébés en fait ça reste des bébés dans un monde d'adultes avec des combats d'adultes et c'est vrai que j'ai essayé de jouer sur ça en fait il y a une espèce de on sent qu'à travers le film elles prennent une certaine maturité enfin elles ont même je trouve que physiquement il y a un truc qui change en elles l'atmosphère change tout change mais ça reste des enfants et je le rappelle avec des touches de vêtements des plans genre le plan sur leurs mains elles ont des petites memboudinées de bébés quoi c'est et ouais et c'est vraiment l'âge je trouve où on essaie de se construire et elles construisent leur vie de femme et dans un monde où en fait elles peuvent pas faire l'impasse sur les combats d'adultes on leur a laissé une société je trouve pardon mais les gamins aujourd'hui on leur a laissé un gros bordel et c'est un peu démerdez-vous avec alors faut pas faut pas utiliser beaucoup d'eau parce qu'il y a plus d'eau faut pas attention parce que les hommes enfin ils sont là ils se prennent un tas de combats d'adultes en fait qui sont obligés malgré eux de prendre à bras le corps et du coup on en vient au fait que leur arme aujourd'hui bien ou pas bien ça porte débat mais les réseaux sociaux c'est la seule manière pour eux de comprendre d'apprendre et de faire en fait Amina ce personnage c'est un peu moi à 60-70% elle porte la quête identitaire que je porte le conflit avec son père c'est un conflit que je connais les scènes de famille c'est des scènes que j'ai vécues presque au mot près au geste près et en fait elle a eu cette éducation féministe cette éducation du nom cette éducation du consentement de par sa mère déjà qui est avocate mais pas que elle est dans une famille où on peut parler tout tout le temps il y a une certaine liberté en fait de parole et donc elle porte cette lutte en elle et quand ça arrive à ses copines il y a ce truc très maladroit mais de toute façon tout ce qu'elle fait c'est pas un mot envers ses copines mais ce truc très maladroit de penser que sa vision c'est la vision universelle en fait ça doit être la vision de ses copines et donc forcément forcément quand il va se passer ça elle va imposer le fait de de publier la vidéo parce que pour elle c'est la seule manière que tout s'arrête et parce qu'en fait voilà elle va comprendre petit à petit mais pas tout de suite que ses copines ne peuvent pas se battre avec la même rapidité la même facilité qu'elle en fait elle porte ça ce combat en elle bah comme on le disait tout à l'heure une genéba une dineb ça va se battre d'abord parce qu'il faut trouver de la thune ça va se battre parce que noire parce que arabe parce que musulmane parce que avant de se dire ok on va se battre pour notre condition de femme donc ouais Amina c'est une petite révolutionnaire qui est amoureuse de ses copines mais qui est complètement maladroite parce qu'elle vit pas dans le même monde qu'elle ça me vénère de ouf ce genre de truc vénère ah vénère c'est pas français ça vénère t'as eu des notes ? non pas depuis la dernière fois que tu m'as demandé et c'était il y a une heure j'ai créé le personnage d'Anne pour montrer que ça se passe partout et tout le temps j'ai créé cette amitié entre ces deux mondes le monde plus privilégié et le monde plus populaire plus défavorisé mais je voulais pas qu'on me dise ah donc en fait elle veut montrer que ça se passe dans des cités et qu'il y a un tabou alors qu'il y a quand même des gens qui arrivent à me dire ça soit en fait non le personnage de Anne se fera montrer que ça se passe partout tout le temps même dans des milieux privilégiés riches, blancs et cette petite gamine bah en fait ouais elle est dans la révolution déjà dans le combat et elle remercie Amina de l'être et voilà et le message de ce film c'est que justement en apprenant en se comprenant en du coup on peut ainsi se retrouver dans un même combat et s'unir mais avant ça voilà faut comprendre qu'on peut pas aller à la même vitesse avec la même priorité donc c'est vraiment le truc un peu fantasmé que j'ai c'est peut-être utopique mais de se dire ouais le vivre ensemble peut exister t'as fait ça par conviction de quelle conviction tu me parles à cause de moi je n'ai pas les nebs elles sont dans la merde on vit une putain de révolution et il n'y a pas de révolution sans prise de risque sans violence sans victime c'est comme ça révolution de merde ouais il y a clairement deux duos il y a le duo qui fonce tête baissée mais parce que justement elles ont elles ont moins de problèmes que les deux autres donc elles peuvent vraiment se battre pour ce qui leur semble être dans leur être leur priorité à ce moment là de leur vie donc t'as Anne et Amina qui sont dans la révolution qui vont créer l'Instagram qui vont taguer le monde entier avec leur passage pour voilà pour montrer que ça se passe partout et tout le temps comme elles le mettent sur leur Instagram et oui face à Zineb et Djenéba qui elles d'abord faut s'en sortir et et c'est ensuite que peut-être je sais pas on verra faut voir le film peut-être que c'est ça a formé un quatuor de poussi je ne sais pas mais ouais voilà je voulais vraiment montrer ces deux mondes qui s'opposent qui se connaissent pas qui se jugent très souvent mais le pont peut exister en fait je voulais absolument dans ce film qui parle justement de deux milieux un milieu plus pavillonnaire et Zé et le milieu de la banlieue je voulais que ça soit visuellement impactant mais parce que la vérité est impactante c'est à dire que c'est pas du tout les mêmes paysages en fait dans la vraie vie aussi et ça je voulais le mettre à l'écran il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé zen même dans le son on a travaillé le petit chien qui aboie au loin chez Amina on entend le hibou la nuit enfin quelque chose quand même dans un environnement beaucoup plus calme que dans la cité où vivent Djenéba et Zineb pour montrer aussi la tension qui pèse sur elle avec Zacharia voilà c'est notre France en fait elle est comme ça elle est divisée il y a deux milieux qui sont complètement différents et excentrés et géographiquement séparés en fait et ouais et puis c'est drôle parce que je fais une petite bifurcation mais j'ai eu la chance de voyager pas mal avec ce film et c'est vrai que je me suis aperçue que c'est assez propre à la France d'avoir ce côté un peu on a mis les banlieues d'un côté et le reste du monde de l'autre donc ouais donc c'est comme c'est un peu le coeur de ce sujet je voulais montrer vraiment le fait que c'est deux directions différentes avec ce fameux plan du bus qui est le plan le plus cher de l'histoire de ce film croyez-le quand j'ai écrit le personnage de Zacharia je voulais déjà c'était très dur pour moi parce qu'il dit écrire un agresseur il ne fallait pas que je tombe moi-même dans mon envie sadique de décrire quelqu'un de tout noir de par mon histoire mais en fait il faut savoir que la plupart du temps les agressions se passent dans une sphère amicale familiale et je voulais parler de ça parce que du coup ça crée une relation très ambiguë avec plein de contradictions plein de nuances entre la victime le coupable et des choses pas évidentes en fait donc qui dit une relation comme ça dit forcément des personnages qui sont attachants parce que Zacharia c'est un personnage qui mine de rien est un peu attachant parce qu'il est paumé parce qu'il a des codes de la société patriarcale en lui qui sont conscientes ou inconscientes et en fait il n'y a pas de débat sur ce qu'il fait c'est-à-dire ce qu'il fait c'est une agression c'est pas bien mais j'ai voulu décrire une personne qui aime foncièrement une autre personne et qui n'a pas eu l'éducation du nom pas eu l'éducation du consentement et qu'il veut il aime il aura et donc ça a été un personnage dans lequel j'ai mis pas mal de nuances parce que je trouve qu'on est tous plein de nuances plein d'ambiguïté plein de contradictions et donc mes personnages et ma situation devaient aussi l'être quand on cherchait le personnage de Zacharia qui est un personnage hyper controversé hyper difficile surtout que moi je voulais absolument qu'il soit joué par quelqu'un qui ressemble dans les origines en tout cas à Zacharia donc un maghrébin je savais que j'allais difficilement trouver cette personne pour plein de raisons et donc là Sophie Martin ma directrice de casting me propose plein de profils de profils d'acteurs qui ont les agents j'en ai sélectionné plusieurs il y en a plusieurs qui ne sont pas venus au casting parce que finalement non le poids du perso le poids de la famille les amis donc il y en a quand même quelques-uns et je ne sais pas Oscar il avait il avait un truc en fait c'est ce que je dis souvent et ils n'aiment pas que je dise ça les comédiens mais ce n'était pas forcément les meilleurs au casting c'était juste l'évidence en fait et Oscar il a fait le callback j'ai été insupportable j'ai fait un espèce de callback entre deux personnes et l'autre c'est Farid qui joue enfin c'est Adam Avia qui joue le rôle de Farid et les pauvres chouchous j'ai mis une espèce de compétition à rallonge parce que je n'arrivais pas à me décider et en fait il y a un jour où je leur ai dit on va parler avant le casting on va parler tout moi je vais parler avec Adam je vais parler avec Oscar parce que je sais que j'ai ce truc instinctif qui fait que si je parle avec une personne aller une heure deux heures je vais savoir si je vais pouvoir la modeler pour faire le film je vais le sentir je vais le voir à sa façon de parler sa façon de bouger même un non comédien en fait je vais dire putain toi tu pourrais jouer ce rôle là dans mon film et en fait Oscar avait préparé une note en fait en disant à quel point il voulait être Zacharia et à quel point Zacharia lui ressemblait dans certaines parties alors attention il est parti genre le côté où la famille c'est un peu délicat pour lui ce côté un peu seul un peu perdu etc et j'ai pleuré en fait j'ai fondu en larmes il a fondu en larmes il m'a lu son texte et j'étais là bah c'est toi quoi je sais que je t'amènerai là où je dois t'amener et c'était pas évident pour lui parce qu'il y avait aussi ce truc de je vais quand même interpréter un mec que tout le monde va avoir envie de baffer et je lui ai fait comprendre que sans ce rôle là le film peut pas exister le message peut pas se faire passer et ça il l'a très bien compris et c'est comme ça qu'on est partis à l'aventure tous les deux vous êtes morte en fait la relation Zacharia-Zineb c'est une relation qui est très complexe parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits parce que c'est une sorte de frère de substitution pour elle et lui un jour Zacharia l'a vu passer d'ado d'enfant à femme et il a eu une espèce de déclic dans sa tête qu'elle n'a pas eu en fait vis-à-vis de lui et donc donc leur relation c'est à la base une relation amicale une relation un peu d'amour fraternel et donc quand il y a l'un des deux qui bascule et que l'autre n'est pas prêt pour cette bascule il y a une envie de se dire ok non c'est le mec que je connais non c'est pas si grave parce que justement je le connais parce que d'un côté toute la famille l'aime et c'est ce dont je vous ai parlé aussi avec ce film c'est que c'est que c'est tellement dur pour une victime d'admettre de s'admettre à elle-même quand elle a subi une agression parce que souvent c'est plus confortable de dire c'était pas si grave c'est un pote je le connais ou c'est de la famille donc et parce qu'en fait on a tendance à dire il faut que les victimes parlent ça c'est vrai parce que pour moi je pense que c'est l'une des clés pour que le monde avance à ce niveau là mais on ne peut pas une victime a son process en fait et Zineb il faut d'abord qu'elle s'admette à elle-même que c'était une agression parce qu'ensuite quand tu t'admets ça tout de suite tu es dans un autre monde et ensuite tu es peut-être prêt ou pas encore prêt de parler donc voilà tout ça pour dire que leur relation c'est la relation de beaucoup de victimes et je voulais parler au plus de victimes possible donc c'est pour ça que je choisis ce qui se passe dans la majorité des cas dans ce film il y a une espèce d'escalade de la violence mais de la violence qui prend plusieurs formes et c'est vrai que dans cette lutte de ce trio contre Zach Amina est protégée de par sa situation géographique Zineb elle est protégée de par le fait que Zacharia mine de rien il est amoureux d'elle et Geneba c'est un peu le maillon le plus facile à atteindre et c'est vrai que quand Zach est démuni face au fait que la vidéo continue d'exister d'être là et c'est pas à quel point elles ont filmé etc le moyen de pression pour un homme très souvent c'est de s'attaquer au physique d'une femme on le voit beaucoup de fois même des fois à l'Assemblée nationale le nombre de femmes qui se sont pris une réflexion parce qu'elles ont à décolter une robe ou des fleurs en motif bref et c'est vrai qu'il y a cette violence de s'attaquer à l'intégrité de la femme en tant que telle et quoi de mieux que s'attaquer à Geneba elle qui change de peric à toutes les scènes et qu'elle dans les fringues et qui s'écrit ce business de basket complètement légal pour le coup pour s'en sortir et donc il y a un moment donné pour attaquer cette proie qui est le milieu du trio Amina Zineb Geneba en fait Zacharia aidée de complices décide de l'attaquer là où ça fait mal parce que c'est peut-être la seule manière pour lui d'arrêter tout ça quand j'ai bossé ma mise en scène il faut savoir j'ai eu beaucoup de contraintes déjà parce que quand t'écris un scénario t'as plein d'idées de grue de steady tu te fais kiffer en fait quand t'écris et quand on te dit ok déjà t'auras trois lumières maximum et c'est caméra épaule ou caméra sur pied donc tu rentres dans une autre dans une autre réalité et avec mon chef opérateur Maxence Lemoynier qui est mon binôme ever en fait voilà je lui avais dit de toute façon il faut qu'on soit dans le naturalisme au plus possible et au plus près de ces filles parce que je veux vraiment que le spectateur fasse partie de leur groupe en fait soit avec elle les comprennent et donc et tout ça avec les moyens du bord quoi donc c'est vrai que que je voulais absolument une caméra maximum épaule qui soit toujours en fait à leur hauteur même le portable est filmé à la hauteur d'un personnage enfin il y a un truc où je voulais qu'on soit avec ces filles pour qu'on croit en leur histoire tout simplement mais il faut savoir qu'il y avait peu de temps pour faire la mise en scène et que je suis un peu une grosse reloue c'est à dire que moi chaque soir avant de m'endormir je regardais ce qu'on allait tourner le lendemain et ils appelaient ça sur la technique et les acteurs appelaient ça le scénario pirate c'est que tous les jours j'arrivais avec un scénario pirate en mode alors vous avez vu là vous avez vu ça vous avez appris ça mais hey hey en fait on va faire ça donc en fait j'arrivais toujours avec des idées des idées qui n'étaient pas du tout prévues par exemple le portable qui avance tout seul tout d'un coup à 3h du matin je me suis dit mais je sais on va prendre j'ai créé un de mon équipe d'écho apporter un fil de pêche demain je vous explique tout et en fait parce que déjà il faut savoir que des fois on me menaçait de me sucrer des scènes tellement qu'il fallait qu'on aille vide et qu'on avait en moyenne 3 plans par scène 2 prises par plan donc tout devait aller très vite et pour pas qu'on me squeeze de scène chaque soir mon challenge c'était de faire le moins de plans possible pour exprimer le plus de choses possibles donc voilà j'ai des idées comme ça comme le portable comme plein de trucs et je pense que j'ai créé de manière instinctive beaucoup de sur le moment aussi en direct j'étais là avec Maxence encore au plus proche là filme ça filme ça donc je trouve que notre binôme il a vachement bien fonctionné et j'espère qu'on fera plein de films ensemble avec Max avec H&M Poussy je voulais mélanger plein de genres pas pour m'éclater à la mise en scène mais parce que je trouvais que ça s'y prêtait dans le sens où il y a un truc très réaliste parce que le film est très réaliste c'est un drame social mais je voulais aussi amener un peu des touches de légèreté avec des comiques de situation ou dans leur dialogue un peu de comédie et je voulais ramener un peu de l'horreur parce que cette situation pour Zineb c'est une situation d'horreur avec un personnage de Zack habillé toujours en rouge qui est toujours là il arrive toujours un peu en jumpscare là où on ne l'attend pas et donc ouais j'ai essayé de ramener un peu des codes de thriller des codes un peu vite fait de films d'horreur pour créer justement cette espèce d'agresseur fantôme qui est tout le temps là qui est rôde qui est jusqu'où la toupie elle va aller donc c'est vrai que ce mélange c'est fait assez naturellement il y a aussi un peu de fantastique fantasmé avec des pétales de coctico qui tombent du ciel un portable qui avance tout seul parce qu'aussi je voulais approcher ce truc un peu mi-réel mi-fiction que les réseaux sociaux nous amènent aussi on sait jamais qu'est-ce qu'est la réalité qu'est-ce qu'est la fiction et je voulais mettre un peu de ça aussi dans le film pour qu'avec le tout il y a un truc un peu organique ce qui se passe et qu'on soit vraiment immergé au coeur de cette histoire quand j'ai écrit le scénario j'avais écrit la scène du bisou dans le sens où c'était écrit qu'il l'embrassait j'avais beaucoup plus détaillé cette scène de la fin de l'agression de la fin mais j'avais surtout dit à mes comédiens surtout comme ils sont tous novices et que je sais qu'il peut y avoir un espèce de truc entre est-ce que c'est moi est-ce que c'est plus moi est-ce que c'est le personnage je pense bizarre qu'ils pouvaient se créer entre eux j'avais instauré un climat de bienveillance entre eux et moi et surtout je leur avais dit il est l'heure de question pour moi que je dénonce un truc dans mon film qui se passe en coulisses donc si jamais vous vous sentez plus de faire quelque chose vous me le dites Salmata Kalin qui joue aux Zineb à deux heures de tourner la scène de la salle de bain notamment la scène de la fin etc enfin grosse journée pour elle elle vient me voir elle me dit je ne sens plus en fait je ne veux plus je ne sens plus et je me dis mais à quel point tu ne le sens plus elle m'a dit je ne veux rien faire je fais ok alors à ce moment-là il y a la panique à l'intérieur de moi la panique dans l'équipe technique et à la fois j'ai promis quelque chose que je vais faire en fait je ne vais rien leur obliger de faire donc je lui dis ok on va trouver une solution et la solution ça a été que équipe réduite au maximum Maxence qui tient la caméra fait filmer petit à petit en fait on va broder la scène comme de la couture c'est à dire que j'étais avec Salma et Oscar et je disais est-ce qu'Oscar peut te toucher là ouais ok on tourne couper est-ce qu'il peut te toucher là non ok là ouais ok on tourne et ça s'est fait comme ça seulement quand j'arrive au montage surprise il me manque des rushs il me manque de l'intensité il me manque quelque chose en fait et là je m'arrache les cheveux je suis avec mon monteur on teste plein de trucs je sais que beaucoup de choses à jouer au son à ce niveau là et puis là en fait il me sort ce plan des yeux de Zinem on en avait qu'un c'est le plan qu'on trouvait à la fin qu'il a grandi et là je vois que naturellement dans ses pupilles où est-ce que je lui dis ouais je veux un truc de dissociation faut qu'on joue à la dissociation maximum donc il me trouve ça on a sombré le plan ça marche je vois qu'elle a des petits des petits flares dans ses yeux et là je pense à cette phrase dans la nuit noire sur la pierre noire une fourmi noire Dieu la voit et je me dis ok on va j'appelle Zinem je lui dis fais moi un vocal Whatsapp tu dis cette phrase là tu l'as dit désespérée tu l'as dit en pleurant tu l'as dit en machin tu m'envoies tout ça et en fait on l'a mis un peu comme un fil rouge un fil rouge pour Zinem un fil rouge pour le film et c'est comme ça qu'est née cette scène telle qu'elle est dans le film en fait le côté avec la dissociation les étoiles et cette phrase par dessus dans la nuit noire sur la pierre noire HLM Pussy let's go let's go une fourmi noire tu vas voir ok avec HLM Pussy passez deux fictime à la fin c'est vraiment ce message d'unité ce message de montrer que la victime passe du statut de victime à héroïne je voulais pas en fait je voulais un message d'espoir je voulais pas un film où la fin c'est un peu dramatique en mode y'a rien à faire qu'on a tous se pendre en fait voilà non je voulais un truc qui soit en mode ok la révolution est possible la lutte est possible de transformer cette agression en quelque chose d'espoir c'est possible et ouais avec cette phrase on comprend à la fin que Zineb elle a rejoint la lutte en fait et elle fait partie de ces fourmis noirs qui vont être vues et qui en tout cas va oeuvrer pour qu'elles soient vues et ouais et je me suis dit quand j'allais terminer mon film fallait absolument que je remette cette phrase qu'elle est un peu clôturée clôture le tout j'avoue j'étais plutôt contente et je me suis dit je lui ai dit souvent je lui ai dit merci de pas avoir réussi à faire ces scènes parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça ça n'aurait pas été à ce niveau là enfin à ce niveau là la meuf se la pète je veux dire ça n'aurait pas été le film que ça avait été j'aurais fini sur la moitié de Beauvoir et à la base dans mon fantasme les plus fous un drone montait comme ça et il y avait la converture de survie il y avait un espèce de truc d'une unité des quatre il y en a une qui avait toujours sa converture de survie ça faisait une grosse étoile une grosse grosse étoile qu'unissait les quatre qui se perdaient dans un espèce de fond noir on avait fait éteindre toute la cité ce plan était vraiment prévu mais le drone l'humidité la pluie le froid le drone s'explosait sur le sol et impossible de pouvoir refaire la scène parce qu'on n'avait pas les moyens d'en re-shooter donc à la base ça devait se finir un peu en marvel on avait fait éteindre la cité on avait loué un drone qui faisait des mouvements de lumière comme ça et puis bon je n'arrive pas à essayer de faire je la garde pour un autre film peut-être moi je m'en fiche c'est pour vous que je dis ça en vrai ça va ou quoi ? salut 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 Anne enchantée t'as un grand galéré depuis tout à l'heure on t'attend ouais les petits du quartier ils sont flambordés je suis du rafleur c'est le nouveau ça du corps parce que t'es chez toi là t'es ouais oui oui Anne c'est ce qu'il y a il y a un peu être femme ce n'est pas une donnée naturelle c'est le résultat d'une histoire il n'y a pas un destin biologique psychologique qui définit